Selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, en Côte d'Ivoire, 87,3% des enfants nés de mères séropositives n'ont pas fait de test virologique et 14% des femmes enceintes séropositives n'ont pas reçu d'antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Pour corriger donc ces anomalies, une campagne de sensibilisation en vue de l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant est initiée. La Côte d'Ivoire a adhéré au plan d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant pour dire que cela est possible. C'est vrai, des plans, des documents ont été élaborés, mais il est important que nous allions au sein de la communauté ceux pour qui nous élaborons tous ces plans pour les mobiliser justement à fréquenter nos services de santé. Des messages de sensibilisation qui ont eu des échos. Autorités coutumières et sanitaires comptent à relayer l'information. Nous allons réunir nos communautés, les sensibiliser pour que le VIH-Sida recule en Côte d'Ivoire. C'est un grand projet qui consiste à d'abord sensibiliser la population, à fréquenter les services de santé. Quel que soit le résultat, le couple doit accepter le résultat, doit pouvoir faire le traitement, faire le suivi. Donc le suivi de la femme à sainte jusqu'à l'accouchement, le suivi de l'enfant, de l'accouchement jusqu'à ce qu'il soit sur le négatif. L'hôpital général de Port-Boué et le centre de santé urbain de Gonzagueville ont été choisis pour le lancement de la campagne de sensibilisation en vue de l'élimination de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Une action qui s'étendra à tout le district d'Abidjan.